Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà le prochain encore une fois ce sera Lyon contre Isurus Isurus pardon Isurus exactement Toujours à Sao Paulo les joueurs qui sont en train de se préparer Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de cette phase de draft ? Les Isurus qui ont été décevants ce soir Tout à fait Il y a des pics de confort qui ont été gardés autour de la lue Entre autres Et on va avoir la phase de draft justement qui va s'avancer Donc ça va nous permettre d'y voir un peu plus clair Oui Alors surprise pas surprise Des blitzcranks en veux-tu en voilà Est-ce qu'on va avoir la fameuse sauna dont tu nous parles depuis le début de la soirée ? C'est vrai C'est vrai pour aller jusqu'au bout des phases de draft Et on banne la Nidali de Cucumor Alors qu'elle n'a pourtant pas pesé tant que ça dans les débats de la première game Vu le ratio Ouais On peut se souvenir du ratio négatif autour des Spires Et du coup on la banne quand même Le Kennen et la Katelyn qui sont sortis côté Lion En face Ivern, Fizz et Shen Autant de shield supprimés Et ce Fizz qui est une épine dans le pied de beaucoup d'équipes Qu'on retire dès la première phase Et la classique Lissine Qui prend le premier choix des Lion Audi donc qui a évolué sur KZX la partie précédente Va cette fois officier sur le moins aveugle Ouais Les réponses avec une Élise Élise très mobile Et surtout comme d'habitude Personnage qui a la capacité d'aller chercher des tower dives Un excellent champion d'early game Avec peut-être un scaling un petit peu plus difficile par la suite S'il n'arrive pas à concrétiser ses actions de début de partie Un Varus pour l'épaulé Alors c'est pour ceux qui se posaient la question C'est la guerre de l'Amérique latine On a l'Amérique latine du nord représentée par les Lion Gaming Et l'Amérique latine du sud pour Isurus Donc du coup c'est ce qui définira Qu'est la meilleure partie du continent Sachant que peut-être que l'une de ces équipes pourra aller se hisser Jusqu'à jouer contre le Brésil Est-ce que pour toi la Jamaïque ça fait partie de l'Amérique latine ? Alors la Jamaïque n'a pas encore une région Oui Non parce que les caribes Non mais pourtant c'est en dessous des Etats-Unis Oui c'est vrai Donc on veut dire l'Amérique du sud du nord L'Amérique du sud du sud Ou l'Amérique centrale et l'Amérique du sud Je crois pourquoi on dit l'Amérique du sud du nord en fait J'arrive pas à comprendre Alors qu'il y a un terme Amérique centrale Oui Qui en plus c'est un Ils l'utilisent pas Un terme géographique reconnu Et cartographique reconnu Qui correspond Pourquoi Riot Games le dit comme ça ? Il doit y avoir un système Pourquoi ils l'ont fait ? Ils l'ont appelé L.A.N. Latin America North Et L.A.S. Latin America South Parce que je pense que dans la vision des nord américains Tout ce qui est en dessous du sud du Texas Parle l'espagnol C'est latin C'est peut-être C'est latin Et là tu te dis Ils ont tout compris Voilà exactement Et c'est tout à des racines latines Luciane Lulu La Luluciane c'était la spécialité des Origins Sven et Mitty à l'époque Il l'a joué énormément Il en a carré les games Le joueur des G2 actuellement Exactement Et en face Du côté Isirus On est allé chercher Varus Et on fait confiance à la Thalia De notre cher électromagnétique Pulse Et donc du coup Une Thalia pour faire face Et bien on ne sait pas encore à quoi La phase de ban S'est enclenchée On va sortir une nouvelle fois Le Echo et la Leblanc Contre la Thalia Ça fait deux fois Que Isirus fait ce genre de deuxième base de draft Alors que par contre Et bien les Lion Gaming Ont peur de la top lane de Pride On sort le Rumble On sort le Kled Donc ce sera Nautilus ? Ah ça pourrait Alors après c'est pas lui C'est pas lui qui joue Nautilus et Rumble Mais ça peut quand même être un Nautilus Nautilus ça serait bien dans sa compo Ah bah c'est sûr que Nautilus Plus que Gragas Je pense encore Nautilus Thalia Ah non Shain et Ban Donc Nautilus Thalia C'est Le Brand Le Brand de Newbie Qui vient jouer les troubles faites Sur cette duo lane On va répondre à cette duo lane Très agressive Par énormément de poke Long range Essayer de créer une situation inconfortable Derrière les casters Et punir le reste Avec du poke Donc le Galio Bien évidemment sécurisé par Lion Oui ça devenait prévisible Alors Que reste-t-il Désormais sur la top lane Pour aller sanctionner un Galio Ça serait prévu S'ils ont ban le Rumble et le Kled A moins que le Galio soit mid lane Ce qu'on a vu ce matin Ce qu'on a vu à d'autres moments Mais contre Thalia A priori tu prends quand même Tarif Je pense que Thalia Elle te poke easy Elle te poke easy Voilà Arim Parait être un bien meilleur choix Du coup Galio top Il pourrait faire face Alors soit un autre tank Classique Et ils ne se détruisent pas Comme les Nautilus Ou alors Tu sors la Camille Mais je pense qu'il peut sortir De la range Enfin il peut tanker Rénecton c'est bien mieux Rénecton Voilà Rénecton pour Pride C'est Locke Du côté de lane gaming Je pense qu'ils y avaient pensé Quand même à ce pic S'ils ont ban Kled et Rumble C'est pour peut-être Empêcher ces deux champions Donc un Galio top lane Un Galio qu'on a beaucoup vu en day 1 Qui a été beaucoup ban en day 2 Et le revoici Lors de cette cinquième game La Harry de Seiya Face Et bien A IMP Et ça ça va être intéressant Parce que C'est les deux meilleurs Midlaners de la région A priori Donc ça va être intéressant De comparer Leurs forces Entre Canless et White Lotus Les deux ont joué H Les deux vont se retrouver Sur d'autres champions White Lotus a été très Très puissant La game précédente Canless J'ai trouvé un peu plus en retrait Ouais moi aussi Il n'a pas une phase de lane Exceptionnelle Et on sait que c'est très important Actuellement D'avoir une lane dominante Donc les Isurus Voilà qui sont à 0-2 Et notamment je pense A cause des performances De Canless Donc Si je devais mettre ma pièce Je la mettrais sur Lyon quand même Oui Très clairement Je pense qu'effectivement Lyon est bien mieux préparé Pour ce tournoi Que ne peut l'être Et bien Leurs opposants Isurus Mais Mais là on entre Dans un débat Haute Puisqu'en maintenant En fait on est à l'intérieur D'un autre match C'est le match pour Et bien En fait Pour élire Quelle est la meilleure partie De l'Amérique latine Du nord ou du sud Et ça Ça peut tout changer Merci Croc Bien sûr C'est un titre C'est un titre Sachant qu'il y a trois régions En fait il y a quatre régions De l'autre côté de l'Atlantique Puisqu'il y a les NA Que vous connaissez Qui sont avant tout Orientés sur Comment dire Transformer League of Legends En un match de catch C'est toute une histoire A raconter Avec des protagonistes Des gros Des gens qui s'en vont Des gens qui reviennent Double lift Clin d'oeil Clin d'oeil Exactement Il y a l'Amérique latine du nord Ou alors L'Amérique centrale Donc Qui va être Qui va représenter Honduras Venezuela Pérou Mexique Etc Etc Ensuite on a le Brésil Là où joue Dioud Que vous avez vu hier Avec les Red Canids Et puis L'Amérique latine du sud Donc qui représente Le reste de l'Amérique latine Donc essentiellement Le Chili et l'Argentine Qui sont les deux pays Plutôt du sud Et donc Qui sont représentés Par les Isurus Voilà vous savez tout Et on rentre dans la game J'allais dire la phase de draft On rentre dans cette partie Lion Gaming contre Isurus C'est un match Quasiment de Sortie de piste Pour les Isurus S'ils le perdent Revenir à 3-3 Ça va devenir compliqué Très compliqué Effectivement Pendant que du côté Des Lion Gaming On a déjà Gagné une première partie Lâché la deuxième manche Qu'on vient du coup De perdre face Au Marine Disport Et là il faut se ressaisir Prendre la deuxième partie La draft est plutôt Honnête Je pense Intéressante Elle est capable D'aller mener en plus Ce Lucian Sur Et bien Un bon mid game On a Audi également Qui a été plutôt puissant Le jeune jungler De cette équipe Et Seiya en opposition Qu'est-ce qu'il veut faire Seiya Il voulait simplement cover Il couvre Il couvre les casters Pour éviter Les invades Et on est parti Alors hop Orb Delusion Et on push Pour essayer de récupérer Le niveau 2 De toute façon Talia push tellement fort Qu'il faut craquer les sorts En début de partie Avec une Array Puisque pour faire un full clear Il ne faut pas moins de 3 orbes Quasiment Pour essuyer tous les sbires De la première vague Et on a cette ward Qui va se terminer Oh il n'est pas vu Oh ça c'est intelligent Cette invade est absolument excellent Il va permettre de récupérer le blue buff Parce que normalement Sur un clear standard Tu fais toujours tes loups Avec une Elise Avant de partir à ton bleu Sachant que le Galio Et bien à ward pour son allié Sur le blue buff De Audi Donc du coup c'est parfait Il a toute l'information Et il va récupérer un buff supplémentaire Et le blue buff de Cucumor C'est quand même Assez important Sur la première phase de clean Voilà le truc c'est que Voilà il back Il fait ses loups Et donc il va prendre son niveau 3 Théoriquement sur le gomp Mais il n'aura plus trop de mana Pour pouvoir venir faire Une rotation de sort complète Donc il ne peut pas aller faire Un full clear to clean Même pas Le Cuspel qui touche Et on est obligé de flash out C'est exactement ce qui était voulu Par Audi Ouais c'est excellentissime Parce que Voilà en fait Il a le Il a le jet d'initiative Réussi pour Là du côté Du côté jungle Audi avec son leasing Voilà Là il est obligé en fait Mais le problème c'est qu'il n'a pas énormément de mana Donc il est un peu dans une position de all-in après White Lotus n'a pas énormément de points de vie Donc c'est possible Ouais ça a bien POC Un newbie qui surprend bien Du côté de cette bot lane A la fois de Gen 6 Et White Lotus Ils sont complètement Sous pression La colonne de flammes Qui va toucher une nouvelle fois White Lotus Et qui est complètement avalée Par le shield Le problème Et bien c'est que Je crois que même les dégâts Sont suffisants pour détruire le shield En une fois Et en ayant le proc du passif Voilà Attention à l'information Parce que ça peut se refermer rapidement Sur QQ mort L'arrivée de Audi Finalement il va continuer à faire ses QQ Donc après il n'y a que gros QQ Qui a été récupéré je crois Par cette élite Donc tu te rends compte que sur son temps Elle finit son groupe Elle a le respawn Enfin elle n'a toujours pas fait ses Corbins Elle n'a rien à foutre En fait Elle n'a rien à foutre dans sa partie bot side Il n'y a rien à faire Il n'y a pas de zbeer à récupérer Le gant sur la mid lane est impossible Parce que pour l'instant EMP est en face de position de push Donc la seule chose qu'ils peuvent faire C'est préparer le coup d'après Et c'est ce que Pride fait Parce qu'il a le push de lane En mettant la ward Pour signifier Un signalé A son jungler Qui a une possibilité Peut-être d'aller faire un counter jungling Sur le Odyssine Du coup la élite Ne veut pas se résoudre À back Parce qu'elle sait Qu'elle n'aura pas Les goals nécessaires Pour pouvoir avancer dans son stuff Et du coup Ça profite à Audi Et on a zéro pression De cette élite À ce moment de la partie J'irai qu'il met un bon Qui met même un bon gros Dégât à Pride Qui est obligé de reculer Il va par contre stack Forcément petit à petit De la férocité Et Audi Pour aller récupérer Son deuxième blue buff Est-ce qu'il va le donner A son allié d'ailleurs ? Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison A priori il ne le donne pas Je pense que c'est Comment dire Ça ça peut être une com De dire bon T'as le match up Récupère le premier blue buff Parce qu'il n'en a pas spécialement besoin Peut-être Et ça va lui permettre De continuer à mettre Une espèce de pression En termes d'XP Qu'il n'aurait pas eu Si jamais il l'avait donné Son blue buff On a eu un premier back Un peu plus intéressant Pour Pour Kindless Que pour White Lotus Puisqu'on le voit Là à l'écran Il y a Une lame de dorane En plus Des deux épées longues Il y a le back Pour rectifier le tir Mais White Lotus A mis un peu plus de temps Et on peut le voir 40 creeps à 29 C'est rare de voir White Lotus dans cette situation Il a toujours été dominant Dans ses match up J'ai l'impression que ce brand Pose quand même des problèmes C'est normal Parce qu'en fait Ça Comment dire Ça force quasiment Une position Très 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 reloue Parce que Derrière tes sbires Tu te fais poke Mais sur les côtés Tu te fais poke aussi Et de manière même plus forte Donc à part le style de Lulu Et des très très bonnes anticipations T'es quasiment obligé De prendre des dégâts Et ça punit aussi Les courtes ranges Dont dispose White Lotus Avec ce Lucian Et ça Et bien c'est très punitif Surtout sur l'ordi game Ça le sera un peu moins ensuite Mais pour le moment C'est effectivement Une grosse punition Attention ce Lucian Qui veut jouer peut-être Sur le timing de Flash Qui n'est pas encore revenu La TP top lane La TP voilà Bon de toute façon On s'en fout J-Roll va juste être en contrôle De lane Il n'est pas là pour gagner Contre un Renekton De toute façon Je crois qu'il n'y a rien qui existe Pour gagner contre un Renekton Et pas de gang finalement Sur cette mid lane J'attends énormément De voir L'impact De la présence de Xaya Sur la bot lane Parce que c'est quand même Hyper pressurisant En fait le fait d'avoir Les plumes qui restent Ça invalide énormément De positions de l'astit Parce que tu peux te faire Free Arras Et surtout Et bien en fait Quand tu prends une Xaya En ADC Et qu'en face Tu as une Syndra Théoriquement quand tu es incivilable Tu dois pouvoir Tu dodge ou tu dodge pas L'ulti de Syndra J'ai pas eu le temps de tester Mais a priori Tu dodge l'ulti de Syndra Tu dodge Je pense Au moment où il est lock Et que tu ultes Je pense qu'effectivement Tout restera par terre Puisque j'ai pu la tester Contre C'était les Le hook de Trèche Le hook Se passer en dessous Du champion Et c'est vrai Que c'est un champion Qui va être intéressant Mais on ne le verra pas Avant le Summer Vous pouvez simplement Le voir en Underdogs C'est la seule compétition C'est la seule compétition Du monde Où vous pouvez voir Xaya Exactement Et Rakan d'ailleurs Exactement Ouais Donc je pense que ça va apporter Peut-être une espèce De soupape Pour les joueurs d'ADC De se dire Enfin je vais arrêter De me faire one shot Par des sorts ciblés C'est vrai Et en plus de ça La mobilité dont tu es dispose Et la capacité à avoir L'attaque speed S'en font Lui permet d'être un sacré Je l'ai testé Full move speed Et alors Je ne sais pas ce que pensent les pros Mais la capacité d'engage D'Orakan D'Orakan Même son Je dirais sa mobilité en général Et son outils sont très intéressants Honnêtement Ces deux champions Qui ont été rajoutés Qui ont un certain Un certain intérêt En termes de kit Même si Je ne suis pas un grand fan Des champions Avec des synergies spécifiques Marquées Juste qui augmente les stats Quand ils sont les deux présents Ou attention Attention quand même Le combo de ce brand Et on n'est pas encore niveau 6 Attention à la pyrolyse Qui ne va pas tarder à arriver Et là ça va pouvoir peut-être Cramer la Lulu Et à ce Luciane Qui lui sont toujours sous pression Toujours 10 cris portards Ouais On est Dans une situation Très Farmy Depuis le début de cette partie Autant on a eu Des white yard Qualifiers Qui ont été Extrêmement sanglants Depuis le début De la compétition Que ce soit hier Aujourd'hui Autant pour le coup Là c'est relativement calme Effectivement Et je suis C'est un peu comme La partie précédente On a attendu 12 ou 13 minutes Avant le first blood C'est des games aussi Où les joueurs Ne veulent Veulent moins emballer la partie Puisqu'ils savent que maintenant Ils le payeront encore plus cash On peut rater son entrée On peut aussi rater sa sortie Tu veux parler de G2 ? Voilà Exactement G2 l'an dernier Qui a raté son entrée Et son milieu Sa sortie Qui a raté sa com Qui a tout raté Qui a tout raté en fait C'est un échec Le MSI Il fallait l'oublier Juste tout simplement Et on se retrouve avec ce Luciane Qui va S'engouffrer dans la brèche Qui va mettre Un bon kick C'est dur pour MP C'est dur pour MP Sauf quand c'est raté Sauf quand c'est raté MP Qui est protégé Par sa élise Le retour de Audi Ça ne suffira pas Le rappel a été placé Le flash saute de Q-More Attention parce qu'on a quand même Une arrivée là De Gentrix Et ça va être le kill Le first blood Récupéré par le support C'est très important Que la Lulu ait un blue buff Exactement Et c'est vrai que Ça fait deux fois Qu'on revoit ce pattern Des supports Qui arrivent assez rapidement Sur la mid lane Pour pouvoir apporter du soutien Et Brand Et bien son décalage Et très tardif En même temps Et bien Il était un petit peu C'était un peu compliqué De se sortir de cet étre Pour MP Il avait commencé A rentrer dans la jungle De l'adversaire Il a voulu mettre un wall Mais il a été interrompu Et là c'est fini C'est FCP C'est FCP pour le mid laner Des Lion Gaming Pour l'instant avantage Des Easy Rus Gaming Et c'est vrai qu'au départ Il tient bon Parce qu'entre autres Il a récupéré un pool d'HP Assez intéressant Avec le Catalyst Mais finalement La problématique Qui s'est posée Une fois qu'il a fait ça C'est qu'il s'est retrouvé Enfermé par le reste C'était un flash kick Et après oui Il s'est retrouvé Piégé Le wave clear de J-Roll C'est pas un matchup Absolument fantastique C'est à dire que Renekton Fait du Renekton C'est à dire qu'il push Il récupère l'ensemble des creeps Mais énormément de pression Sur son adversaire Qui est obligé de Conséder du terrain Et de régène Avec un saut noir Et de l'autre côté On a un Galio Qui s'en fout un petit peu Parce que de toute façon Même s'il a du retard Tant qu'il peut mettre du contrôle Il est content Et là Newby il est vu Voilà Donc ça va juste être Une question de contrôle De mid lane Sur cette phase de jeu Voilà Récupéré par les virus Il va partir sur un Drake non ? Une cape solaire Je pense le Galio Le Drake qui pourrait être Ouvert C'est un premier Drake Assez intéressant Le flash out Pour pouvoir éviter Et bien Les flèches corruptrices Les chaînes corruptrices même Et c'est à dire Qui va clean Ça va Avant de décaler Evidemment Et peut-être D'aller chercher L'MP Non Pas de bisous De tenter White Lotus qui Voilà Maintenant arrive A se protéger De la colonne de flamme Le dash Qui est primordial Et on est parti Sur un sabre vicier De part et d'autre Forcément L'itemnisation Qui est devenue Plus que standard Oh on a touché le bisou On va enchaîner Avec les assos spirituels On sait qu'il y a pas mal D'hp Donc c'est pour ça On y va en deux temps Avec le deuxième Et le Cuspel de Audi Pour aller récupérer Le kill Décidément Seiya n'aura pas De first blood Enfin en tout cas Pas de premier kill Pour lui Ouais Oh Cucumor Qui est placé Avec sa balise de contrôle Le problème C'est que la pression Sur la mid lane Impose De faire une réaction Au Instantané Sinon c'est la première tour Qui va tomber Et ça semble être La première tour Parce que la La lane est en courte Les sbires vont arriver Quasiment instantanément Et ça va être Le first blood de tour Le reinecton Qui est en renfort Sur la mid lane Et finalement Ils vont préférer Tempo Les joueurs de lane gaming Et peut-être Miser sur un prochain Une prochaine agression Je pense qu'ils auraient dû La prendre cette tour Non ? C'était 4 auto-attaques Au final La Harry est déjà Bien dans son match-up Et du coup Ça permet au Galio De respirer Effectivement Ça aurait été intéressant De la prendre Mais ils avaient un peu Peur de la réaction En fait Ils n'avaient toujours Pas l'information Sur cette hélice Qui fait le grand tour Sur la bot lane Si elle s'était révélée Je pense qu'ils auraient Forcé la tour Probablement Et là Ce qu'on a vu Encore une fois C'est la capseille d'Harry A outplay son adversaire Juste en appuyant Sur R et sur Z Puisque les skitshots Ont été ratés Mais les dégâts Furent quand même présents Ouais Pride qui du coup Dépeuche une lane Deux lanes Même avec la mid lane Kukumor qui va récupérer Son red buff Et cette Harry Qui continue Et bien à Monter en puissance Et à massacrer Il fait peur à personne EMP pour l'instant Il fait peur à personne Il a perdu toutes ses lanes Le pauvre Ohlala On est reparti Deux Le bisou qui ne va pas toucher EMP est en situation défensive L'orbe d'illusion Qui va partir Sans toucher Il pouvait mettre Une petite auto Sur la tourelle Vu qu'elle n'est plus Très loin de tomber Est-ce qu'il a gardé ? Qu'est-ce qu'il a comme sumeneur ? Il a bientôt son flash EMP Et Kukumor qui rentre Dans la jungle De son adversaire Accompagné du croco Ouais Renekton A priori Qui est une menace crédible Pour n'importe quel jungler Tout le bestiaire Dans la jungle Le croco L'araignée Et du coup On fait peur à Seiya Qui est obligé De rester sur ses gardes Il n'a pas la soutenir Il a le soutien Le cocon Qui ne touche pas Du tout pour les Urus Ça tourne d'ailleurs Ouais Là c'est complètement raté Pour les joueurs De l'Amérique latine Du sud Ouais Qui ne laisse Qui continue à être Un peu en avance Mais Je dirais que finalement Ça se passe bien Pour White Lotus Qui pouvait Qui avait l'air Beaucoup plus Dans la difficulté Que tout à l'heure Par rapport à Newby Newby Qui est parti sur Eh bien Une évolution Du croc de l'arène de Givre Ouais Attention par contre Oni qui se fait le hook Là par contre C'est le premier Le kick Et surtout derrière Il y a un bisou L'enchaînement est absolument parfait Du côté Des Lion Gaming On va pouvoir enchaîner Kukumor qui va tomber A son tour Il n'y a plus Personne pour s'opposer Au Lion Gaming Qui continue d'ailleurs Avec L'arrivée du Galio Le Galio qui va Simplement bump Les Les Monstres neutres Et Audi Qui fait un tas formidable Là 2-0-3 Énorme Prise de décision Du côté Des Lion Gaming Et surtout On ne laisse rien Leur opposant First Blood On prend First Blood On prend 5 kills A 0 On prend Le premier Drake On prend 3 joueurs Sur cette phase de jeu Ça va C'est une bonne Il y a 1500 gold D'avant Sur la mid lane Déjà Ouais C'est absolument énorme C'est à dire qu'en fait Le Négatron Est gratuit Oh là là Et Kynles qui bague Au pire des endroits possibles White Lotus qui va Le finir A base de flash Voilà White Lotus Qui prend ses responsabilités Il était déjà Even au niveau des gold Malgré son déficit Et bien De creep Et bien le voilà Maintenant passé devant Quelle erreur de Kynles Pourquoi Sont sorti de leur game Un peu les urus J'ai l'impression Q-More là Qui vient chercher Audi Le kick Bah oui forcément Et derrière Le bisou qui touche sur MP Ça permet en fait A Audi De se repositionner En plus De sécuriser Le kick sur MP L'ulti Ne rebondit sur personne Et derrière Audi peut ré-engage Sous la croissance de Lulu Avec le Galio Qui vient Qui vient pour le plaisir Ouais exactement Pour se mêler Aux hostilités Il est en 0-0-2 Le Galio Il a rejoint sa top lane Il n'a pas lâché en plus La lane Qui lui était Offerte En début de partie Oh le Morello On a juste un croco Qui a un peu plus de farm Que son adversaire Mais c'est pas Dramatique au contraire Il va falloir tout jouer Sur le croco Ouais mais le croco Il peut pas justement Et encore une fois Il y a un kick flash possible Voilà C'est trop facile EMP X9 X9 Je pense que Moi je X9 Non Ce genre de Ça va être plus compliqué Maintenant De le citer Comme l'un des meilleurs joueurs De sa région Oh le bump De la croissance prodigieuse Pour aller chercher D'abord Newbie On sait que c'est pas La grosse menace Non le shutdown Bien joué Du côté des virus Justement Tu parles du croco Pride qui va rentrer Qui va tuer Gentix C'est une bonne phase de jeu Pour les virus Oh le dash au moment De Pride Qui sort le Dominus Là White Lotus Qui va essayer D'utiliser toute sa mobilité Forcément On auto un maximum On va essayer de Kite Le croco Ça va passer White Lotus Qui est en killing spree Maintenant 3-0-0 C'est Yacht Qui doit temps pour Il utilise Son petit bœuf de mobilité Le bisou Qui va toucher Kite laisse Se fait complètement oblitérer On se retourne du côté De Q-Mor C'est une erreur Une erreur Qui va donner un triple kill A l'ADC Oh la la Cette erreur de Q-Mor Et là je crois Que EMP Il va se faire ce report Avec quitter la partie S'absenter Parce que En fait là ou pas Là je crois que Ça va pas changer la donne En tout cas On a déjà 5 kagoles d'avance Du côté Des Lion Gaming Et on montre Un très beau niveau de jour En tout cas Il y a une vraie différence Entre les deux régions Très clairement Clairement Et bah Il y en a une qui peut Scream avec les Etats-Unis Je pense que ça a Beaucoup d'impact Qu'est-ce hier ? Je ne pense pas à Lion Gaming Euh Tu penses Lion Gaming Scream pas avec Non je pense que Mais moi c'est Les Urus Qui s'occupent des NA Bien évidemment Bah ils sont Pour moi c'est Amérique latine du sud Ouais ouais Non mais après Vu le niveau Parfois Du côté des NA Bon après TSM C'est une autre chose Ouais je pense quand même Que le niveau Je pense que le niveau Nord américain Est largement supérieur A ce qu'on voit là Bien sûr quand tu vois Quand tu vois ce genre de mou Quand tu vois Je pense que Team Liquid Qui allait jouer les promotions Est genre dix fois plus forte Que ces deux équipes Oui oui Aussi je pense Donc Non non mais Troll mis à part Effectivement Les Lion Gaming Ils sont capables De jouer contre Les équipes de bas de table Oui je pense Après je pense Ils perdent en scrim Parce que Comme je disais Je pense que Team Liquid Est beaucoup plus fort Que ces deux équipes là Mais ça reste Très intéressant En fait de pouvoir progresser En jouant contre des équipes Plus fortes Alors que géographiquement Les Lion N'ont que les Brésiliens C'est deux équipes Qui se sont entraînées en Corée Il me semble Voilà en tout cas Pour Isurus c'est le cas L'entraînement Est-ce qu'il a été payant Mais a priori Pour l'instant La réponse est non Après c'est pas parce que Tu t'entraînes en Corée C'est pas parce que Tu vas en Corée Que tu deviens une bête Il disait juste que Par contre Ils ont un bon niveau de jeu Sur le ladder Et que ça tryhard Par contre Ça cuckue vite aussi On passe d'une game A l'autre assez rapidement En Corée ? Oui Ils font ce qu'ils veulent Tant qu'ils dominent Tout leur appartient Et les Lions Qui peuvent forcément Faire imploser les tours Les unes après les autres On a déjà Six kagoles d'écart On a pas passé Les 20 minutes de jeu Et une Thalia Qui se retrouve derrière On sait très bien Ce que ça vaut Pas grand chose Et un Luciana 5-0 On sait ce que ça donne aussi Un quoi un Luciana 5-0 ? Un Luciana 5-0 C'est une force de trade Il a pris QSS Il a son deuxième item Donc comme ça Il n'y aura pas de possibilité De come back En tout cas de pick up Du côté des Usurus Et on continue à mettre De la pression Avec White Lotus Ils veulent pas Ils veulent pas aller chercher Pour l'instant Dans son 7 tours On va mettre une auto-attaque Une deuxième C'est bon Le passif On se repositionne Pour les Lions Et c'est encore une fois Des goals supplémentaires Récupérés Donc le prochain Drake Est inutile Effectivement Un Claude Drake Qui s'annonce Dans une minute Pas très intéressant Pour le dispositif Lion Gaming Là par contre Tout le farm A l'intérieur de la jungle De l'adversaire Ça par contre Ça intéresse Les joueurs De la line-up Qui vont pas finir Ce carapateur Ils vont se concentrer Et bien sur Pour potentiellement Un Baron Hacher Qui vient de faire son apparition Alors peut-être pas immédiatement Quel va être le prochain Après il y a Une BRK C'est pas terrible L'arri pour faire Un Orly Baron Il aurait fallu Un Dragon Mont de la Montagne Je pense Pour le faire Mais après Est-ce qu'ils en ont besoin Au final Ça peut rester Dangereux Par rapport à un Cucumber Qui arrive Avec sa suspension Qui smite Toujours Alors qu'effectivement Avec l'avance Qu'ils ont Normalement Ils ont même pas besoin De ce genre de buff Bon est-ce que la game Va se terminer A ton avis Est-ce que la game Se finit avant 10 minutes Est-ce que tu penses Est-ce que ça a fini Avant les 30 Il y a 7 cagoles A 20 minutes de jeu Bah En fait le problème C'est que Sur ce MSI Playin Il y a beaucoup de choses Qui sont Call classiquement Par rapport à ce qu'on connait Qui n'ont pas lieu Qui n'ont pas lieu Oui c'est vrai C'est pour ça que je te pose La question à toi C'est ça Donc du coup Moi je me dirais Non il peut y avoir Encore 10 minutes de game Il peut y avoir Plus de 10 minutes de game Non c'est possible On n'a pas eu une game En dessous de 30 minutes Aujourd'hui D'accord Très bien Moi ça me paraît complexe La dernière game Que j'ai vu Qui était très courte C'était Les TSM Contre les Cloud9 La game 2 Je crois qu'ils terminent En 22 minutes Avant le Ah non C'est pas un reverse Qui a eu Il y a eu 3-0 Non il y a eu 3-2 Ils font 2-2 Et finalement Ils gagnent la dernière C'était Une finale assez Assez hainesque Ah bah En tout cas Plus mouvementée Et épique Que celle de G2 Face à UOL J'étais à l'intérieur du stade Et effectivement Dès la deuxième game Tous les fans UOL Avaient déjà rangé la bannière Même si la troisième A été gagnée par UOL Personne ne pensait Qu'ils étaient capables De remporter la victoire Très complexe De toute façon D'aller battre G2 En Europe Actuellement Ce Gaglio Le fabuleux Gaglio Speedpush Il est en train de détruire La midlane Pendant le reste Que le reste de son équipe Est affairé A essayer de faire tomber La T2 top lane Voilà Il va mettre son ultimate Pour pouvoir protéger Audi Il sait qu'il était apporté Justement On le tourne Qui n'a pas forcément Beaucoup d'impact Mais on a récupéré Un kill sur Cucumor Ça permet d'aller récupérer Cette T2 Et il ne reste plus Qu'une tourelle T2 Sur la midlane Qui a été bien amochée Et bien par le veilleur C'est cette midlane Et on va pouvoir Se concentrer sur le baron Du côté des Lion Gaming A priori la game Ne devrait pas leur échapper C'est la Triforce Ou c'est le Ah non Ce sera peut-être Un coup près noir Pour ce Lucian Très bon move Encore avec un Audi joue très bien Pour moi Il porte son équipe Depuis le début De cette game Très belle entrée en matière Pour cette deuxième journée Pour le joueur De cette équipe Alors quelle nationalité Pour le joueur Il est péruvien Péruvien Pour Audi Très bien Et bien Audi A un certain talent Avec son listening Et le prouve Avec 4 kills Et 3 assists 7 kills de participation Sur les 11 C'est un taux Tout à fait acceptable Alors qu'en face Chuchumor Lui A généreusement Rempli les poches De ses adversaires Avec ses 3 morts Tout comme son allié EMP Le mid jungle A 0-7 Qui fait Un petit peu pleurer Et là forcément Il y a un ralentissement Du rythme de jeu C'est normal Puisqu'il y a un baron A attaquer Et surtout il y en a un A défendre Et structurellement Ligue C'est un jeu Où il est tellement Plus simple De défendre l'objectif Il faut de le prendre Que les Lion Gaming Doient jouer Un petit jeu Jusqu'au moment Ils vont pouvoir Pick up Effectivement Et on se regroupe Du côté topside Alors là on a le Galio En crossmap Qui lui push Au maximum sa wave Il va être face A un Renekton Double item Il ne pourra pas Forcément tomber Il ne pourra pas Forcément le trade Donc du coup Il reste à bonne distance Il y a ce dragon Qui est ping Un peu en désespoir de cause On sait qu'on ne peut Peut-être pas C'est un peu difficile A 5 contre 5 De prendre ce Baron Nashor Alors Contentons-nous C'est terrible De devoir se retrouver Dans une situation Où tu détruis ton adversaire Mais en fait Tu ne peux juste pas Prendre le dragon Et terminer ta game On va avoir Brande Qui veut jouer contre Ouais mais la Yagalio Yagalio en soutien Et ce sera récupéré Par les Lions Sans smite Bien effectué Par White Lotus Qui va régène Sur les plantes Le flash out Face à YMP Et Audi Qui veut se lancer Dans la mêlée Face à Q-Mor Il va utiliser Sa rage du dragon Pour remettre Dans les cordes Le jungler De cette équipe PSG Ou White Lotus Qui veut prendre le track Face à Pride Pride en tout cas Qui se retrouve dans la mêlée Et ça Dominus Ne va pas tomber très longtemps Ouais c'était complexe Il n'est pas très tanky au final Et puis c'était fait Il s'était fait Juste à côté de la DC adverse Qui était à 5-0 Du coup il est passé A 5-0 généreusement Le taunt Sur Gainless Gainless qui se fera Les frais De cette équipe Lion Gaming Et les Lions Qui peuvent continuer Et aller chercher Même un inhibiteur Mais pourquoi pas Aller chercher un autre kill Nubi qui va se faire chasser Par Giral De toute façon Il n'a qu'un intérêt C'est le chasser Jusqu'au bout du monde Parce qu'en fait Il est plus utile Nubi A défendre La base Que du coup A se faire chase On dit qu'il va aller Récupérer un autre kill Et là Eh bien c'est la déroute Totale Ouais là le but C'est d'aller au baron Parce qu'il n'y a plus qu'un mid laner Alors le mid laner Peut wave clear Voilà Ça sert à rien D'essayer d'aller s'empaler Pendant ce temps Oh là là Ce duel Hop Nubi sait qu'il va mourir Mais il ne sait pas quand Le taunt Hop Terminé 300 gold Pendant que son équipe Récupère le baron On a short On passe la barre des 10k Et on est à 25 minutes de jeu Ça a été rudement mené Par Lyon Oui exactement Voilà Ils se sont Bien organisés C'est vrai que Je pense qu'il y a aussi Le côté mental Les ISG Qui ont rapidement Le live en fait Mentalement la game Ouais Franchement MP n'a pas été N'a pas été dominant Il pourrait faire mieux que ça Je pense quand même Voilà la TP Tu rappelais là De Pride Juste à côté de White Lotus Qui dit Bon bah moi J'ai le slow J'ai la mobilité De toute façon Avec mon dash J'ai une QSS Donc de toute façon Le seul stun Qui va pouvoir me positionner Ne sera pas suffisant Et en plus Je vais pouvoir le cleanse Bon bah derrière Et là on a la phase de jeu Electromagnétique Pulse C'est ça Qui ne répond plus Made day Made day Erreur 404 Ouais C'est ça Mid laner Not found Là c'est vrai que C'est très dur pour lui Incapable de peser sur les débats D'ailleurs je crois qu'il a utilisé Deux fois son mur Oui Une fois sur la mid lane Pour pouvoir s'échapper Et ça Ça n'a pas pu L'arrivée de CIA Est absolument excellente On va avoir J-Roland dans un second temps Les dégâts Sur QQ mort Sont absolument colossaux White Lotus Qui va peut-être faire Un petit peu D'erreur là En allant directement Face check leurs adversaires Mais bon Ça n'est pas grave On va pouvoir sécuriser Cette ET3 Croc Mais tu vois On est quand même A 27 minutes de jeu On disait 10 minutes A 20 minutes Est-ce que ça peut se finir Avant 30 Ben pas sûr Puisque justement Avec l'exaction de White Lotus Qui veut grid un petit peu Et au final On a du mal A récupérer cet inhibiteur On va avoir du mal A récupérer deux d'affilé Avec les courts temps De rip-up d'une équipe A 27 minutes de jeu Oui Là ce grid Fait très mal Puisqu'on perd 7 kills En tout et pour tout Après Il y a tellement d'avance Qu'on va pouvoir prendre L'inhibiteur A priori Je pense qu'ils vont aller Chercher des inhibiteurs Non même pas Et donc il n'y aura pas L'inférieur à 30 minutes de jeu Dommage Impressionnant Là il y a une gamine Là cet engage de Seiya Clac Hop Terminé A partir de là C'est un peu la débandade Il pensait peut-être encore Qu'il y avait la croissance prodigieuse Mais elle avait été utilisée Par Gentrix En tout début de fight Sur Seiya Là il n'y a pas possibilité De sauver C'est vrai qu'il n'y a pas de possibilité Mais il n'y a pas de raison De go in comme ça Parce que même s'il est en 0-4 L'Atalia Elle a quand même Liandry plus Le GLP C'est 60 AP Au moins GLP je pense De dégâts ? Ouais Ça fait plus que ça 80 Je crois que ça fait Ça fait pas 200 de dégâts Un truc comme ça Ça fait super mal 80 AP C'est 80 Ok Ah en termes de stat Ok Après les Bolt Elles envoient entre 100 et 200 Ouais je pensais que tu parlais Des Bolt Ok autant pour moi Parce que je crois pas Qu'il ait placé les Bolt Sur la décary Oh le mur Voilà on cherchait un wall Le voici Et le cocon qui touche Mais sans Que ça fasse Vraiment la différence Jirol qui va déwarder Et on va aller chercher Le deuxième inhibiteur On met énormément de dégâts Sur Nubi Nubi qui va flash out Qui va tomber Non qui ne va pas tomber Qui va réussir A rester à pixel HP Attention Pride La rédemption La rédemption qui est placée Pride il se retrouve Absolument impuissant Face au Cariad Et qui va réussir A rentrer directement au coeur De la mêlée Voilà il arrive en flanking Il change de cible C'est un kill C'est un deuxième C'est trop facile désormais Pour Luciane Des Lions Et on va terminer Sous la barre Des 30 minutes J'ai donc réussi Mon pari Mon cher Croc Oui c'était close Victoire de Lions C'était close A 29 minutes 25 A moins qu'ils attendent Pour un kill Ah non je vais pas avoir Mon pari Mais on était quand même Pas loin des 30 minutes Bien joué aux Lions Qui ont écrasé leurs opposants Et qui définitivement Scelle le sort Et bien de l'Amérique latine On sait maintenant Quelle équipe est au dessus Et bien c'est l'équipe De la structure mexicaine Lion Gaming Exactement Victoire de Lions Dans cette soirée Il restera bien évidemment Une partie après celle-ci Ce sera donc A priori Les Virtus Pro Qui retrouvent Marine eSport C'est ça Marine eSport Contre Virtus Pro Ils sont satisfaits Les joueurs Lion Après forcément Les virus Qui fêtent un 0-3 Aujourd'hui Qui se retrouvent Dans une disposition Et bien On peut le dire Assez complexe Voire déplorable C'est il y a Là qu'on voit A l'écran Qui salue Et bien Les joueurs adverses Et les Lions Qui peuvent être Un peu déçus De leur première journée Parce qu'on les attendait Et bien Un peu au-dessus De Marine eSport On les attendait A 3-0 A la fin de cette première journée Ils sont à 2-1 Et les Marine eSport Peuvent croire A 3-0 Justement Face Et bien Au Virtus Pro Ce sera la prochaine game On aura un triple 2-1 Et du coup Là on revoit Les actions Donc ça part D'un first bot Sur EMP Et ensuite Voilà Il y a cette action-là Qui scelle un petit peu Déjà le destin Puisque à partir de là Par à 5-0 En fait Ouais ça De 3-0 A 5-0 Ça va être Et à partir de là C'est la débandade Là Odi qui revient Clique C'est pour White Lotus Qui passe A 1000 goals d'avance Et on connait La suite Des événements Tout à fait Ça s'enchaîne Vous avez vu Ce match n'a pas été Trop trop long Donc du coup C'est encore Assez frais dans les mémoires Ce qui s'est passé Avec ce retournement De situation De White Lotus Ils ont rien réussi Les Urus Avec Humor Ça c'est le Le move significatif Ouais Triple kill Et à partir de là C'est la fin Language Qui était partie Sur Sur les Urus Avec le grid De White Lotus Et puis après Il y aura le dernier push Puisque Là on est à 2 minutes De la fin de la game Donc on attendu son respawn Et on a refait Un aggro Qui a eu lieu On va revoir Quand même le push Donc voilà La dernière action Avec Pride Qui se fait Salmon kite Avec Humor Qui veut aller chercher Audi Alors que c'est pas du tout La cible A 29 minutes de jeu Mais bon Je pense que de toute façon Cette game Il l'avait give up À un moment donné Et la victoire Donc de Lion Gaming Du coup Et bien De notre côté On va marquer Une page de pause On va revenir Pour la dernière game De cette soirée Ce sera donc L'équipe vietnamienne De Marine E-Sports Contre les Virtus Pro Les Russes Ce sera pour une page de pub A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada